Merci aux personnes qui nous ont rejoints, on est pour le moment 21, nous avons 63 inscrits donc nous pensons que l'assistance, la participation va un petit peu augmenter. Nous sommes donc à Riposte Créatif Pédagogique, heureux d'accueillir aujourd'hui Marianne et Marie-Lou qui travaillent toutes les deux à la fabrique des ressources éducatives libres et qui vont nous présenter ce projet, je les laisserai également se présenter l'une et l'autre et donc nous avons, je dirais en gros, on prévoit une demi-heure, trois quarts d'heure de présentation un peu de ce que c'est que cette fabrique des ressources éducatives libres, comment elle est née, comment elle s'est développée, ce qu'elle contient, puis un temps d'une discussion après entre nous pour approfondir, éclaircir quelques points et si le cœur vous en dit, pourquoi pas imaginer une suite également en France. Donc bienvenue à Marianne et à Marie-Lou et je vous laisse la parole. Merci Michel. Merci Michel. Alors, je vais ici. Donc bien premièrement, moi je vais en profiter pour remercier Riposte Créativité Pédagogique de nous avoir invitées, c'est vraiment très apprécié, ça me fait toujours chaud au cœur, considérant que l'initiative de la Fabrique REL est quand même, somme toute, très très récente, on se considère encore en démarrage, donc il n'y a rien de parfait, on continue à attacher les visets, mais on travaille très très fort pour justement contribuer à l'essor du libre et à contribuer aussi à l'offre de ressources éducatives libres de qualité en français. Alors, mon nom est Marianne Dubé, je suis conseillère pédagogique à l'Université de Sherbrooke et je coordonne les activités de la Fabrique REL depuis ses débuts, 2019. Marie-Lou, je te laisse te présenter. Oui, Marie-Lou Bourque, moi je suis bibliothécaire soutien à la formation aux bibliothèques de l'Université de Montréal et membre de la Fabrique REL depuis pratiquement tous les débuts, donc voilà pour ça. Vas-y Marianne. Parfait, au niveau du déroulement, comme Michel l'a mentionné, donc ça va être en deux sections, une section présentation, une section discussion. Ce qu'on a prévu au niveau de la présentation, donc qu'est-ce que la Fabrique REL, nos valeurs, nos objectifs, le positionnement, comment a émergé ce projet-là? Je pense que c'est important aussi de recadrer tout ça dans le projet. Ensuite, mise en place et fonctionnement de la Fabrique, les personnes contributrices à la Fabrique et finalement le bilan, on en est où? Suivi d'une discussion, bien entendu, ça me fait toujours plaisir de rencontrer des collègues d'un peu partout. Alors, qu'est-ce que la Fabrique REL, valeurs, objectifs, positionnement dans l'écosystème? C'est important au niveau du positionnement dans l'écosystème, vous verrez un peu comment la Fabrique s'est positionnée aussi. Alors, au niveau des valeurs, bien pour la petite histoire, en fait, en janvier 2019, il y a trois directeurs des services pédagogiques de trois universités qui avaient des atomes crochus, qui les ont encore d'ailleurs et qui se sont rendus compte que leurs services n'étaient pas en compétition. Des fois, certaines universités sont en compétition, mais au niveau des services pédagogiques, c'est jamais une compétition. On veut toujours offrir la meilleure pédagogie possible, en fait, pour permettre à l'université d'atteindre sa mission d'enseignement. Donc, eux, ils avaient l'habitude, à l'occasion quand même, de mettre, de faire des activités conjointes de formation continue, de leurs employés professionnels, vraiment en offrant des activités conjointes. Et en janvier 2019, donc ça ne fait pas si longtemps, le ministère de l'enseignement supérieur avait offert aux universités, via le plan numérique, en fait, il y avait une enveloppe spéciale. Ils ont décidé de soumettre un projet conjoint. En fait, chacun des directeurs soumettait un projet et dans la réalisation du projet, ça se faisait conjointement. Donc, je trouve que ça dénote vraiment ce contexte-là initial du désir de travailler en collaboration et de la non-compétition. Alors, il y a un de ces projets-là qui a été retenu par le ministère et c'est le projet de la Fabrique réelle. Donc, voilà pourquoi les trois universités partenaires, bien, qui sont présentement partenaires et qui ne seront pas exclusivement partenaires, éventuellement, on vise à, justement, de s'ouvrir à d'autres établissements. Donc, on parle de l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal et l'Université Laval. Ce sont les trois grandes universités à Chartres du Québec. Alors, ces trois directeurs-là qui aimaient travailler en collaboration, qu'est-ce qui les a aussi stimulés dans le libre et pourquoi ils ont décidé d'aller de l'avant avec la Fabrique? Bien, c'est très simple. C'est de voir la connaissance comme étant un bien commun, un bien public. Donc, c'est la valeur de partage, d'ouverture, l'accès à l'éducation et à l'enseignement aussi de meilleure qualité et un savoir pour tous. Au niveau du rayonnement, bien, les personnes et les institutions qui produisent des règles et qui promouvoient le libre aussi ont une plus grande visibilité et un rayonnement. C'est aussi le fait d'arrêter de réinventer la roue. Si on repart sur des contenus déjà existants, ça nous permet toujours de prendre une ressource et de l'amener à un niveau supérieur ou à un niveau qui répond à un besoin précis en économisant temps, argent, énergie. Et cette économie-là de temps et d'énergie, en fait, permet à l'enseignant ou à la personne enseignante de mobiliser son énergie autrement. Alors, plutôt que vraiment développer beaucoup de contenu ou un matériel, elle peut prendre ce temps-là pour effectuer de l'encadrement auprès des personnes étudiantes. Donc, tu sais, dans le contenu versus apprentissage, c'est quand même très important de bien soutenir et de bien offrir un encadrement aussi. Donc, on pense qu'en prenant moins de temps à développer des ressources, en utilisant une ressource déjà existante et en l'adaptant, ça permet de garder de l'énergie pour l'encadrement. Meilleure qualité à moindre coût, donc on en a parlé aussi. Et le dernier icône que vous voyez à l'écran, la demande qui augmente et les coûts aussi qui augmentent, c'est au niveau des, surtout des manuels scolaires, les fameux textbooks. Ça, ce sont des statistiques qui nous viennent de BC Campus. Nous, au Québec, on utilise un peu moins les textbooks que nos collègues dans l'Ouest canadien, mais je pense que c'est quand même pas banal. Et on voulait quand même prendre la peine de mentionner que, en tout cas, dans l'Ouest, 54 % des étudiants n'achètent pas leurs manuels scolaires pour différentes raisons et, entre autres, aussi le coût d'achat. Donc, voilà en gros les valeurs qui dirigent la fabrique. Au niveau de nos objectifs, on en a quelques-uns. Donc, c'est sûr qu'on veut faire connaître les valeurs entourant le libre et la pédagogie ouverte. Ça se situe en premier, mais ce n'est pas nécessairement notre premier objectif. J'aurais dû peut-être même les inverser. Alors, nous, notre mission première, c'est vraiment d'accompagner. Ce n'est pas pour rien qu'on s'appelle une fabrique réelle, réelle pour Ressources éducatives libres. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment d'accompagner la création, de fabriquer, en fait, des ressources ou de les en adapter, d'en traduire, d'en modifier des ressources existantes. D'encourager aussi l'utilisation de Ressources éducatives libres et de les diffuser. Donc, ça, c'est vraiment notre mission première, d'où le nom La Fabrique. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le choix, tu sais, de faire connaître par la suite le libre. Ça vient ensemble nécessairement. Et Marie-Lou pourra vous parler un petit peu aussi du contexte et du niveau de compréhension du libre au Québec. On en est où en ce moment? On est encore au tout début au Québec. On n'est pas si, on n'est pas très loin. On est encore dans nos premiers pas au Québec. Donc, bien sûr, un autre objectif, c'est de développer l'expertise du personnel pédagogique. Donc, là, vous voyez CP, c'est conseil pédagogique, BIB, bibliothécaire. Donc, on travaille en binôme à La Fabrique. Et je pense que c'est ce qui fait une force pour nous, en fait, quand on fait un accompagnement pour la création de ressources éducatives libres. Donc, on doit nous-mêmes développer cette expertise-là pour ensuite réussir à accompagner le personnel enseignant. Et on veut aussi renforcer la collaboration des établissements partenaires à La Fabrique. On en a nommé trois, mais au courant des prochaines années, la Fabrique va quand même être appelée à grandir au niveau des établissements partenaires. Donc, maintenant qu'on avait les valeurs, on avait les objectifs de La Fabrique, mais nous, La Fabrique, qu'est-ce qu'on considère comme libre? Qu'est-ce qu'une réelle, en fait? Donc, ça, ça a été dans les premières questions qu'on s'est posées. C'était mai, juin, juillet 2019. Donc, on a passé plusieurs semaines à effectuer des recherches, à aller voir qu'est-ce que la littérature en dit, les définitions. Là, on s'est rendu compte que dans l'écosystème des réelles, il n'y a pas consensus, et ça, c'est très normal, mais il n'y avait pas un consensus flagrant sur une seule et même définition. On a passé beaucoup de temps aussi à consulter des gens à BC Campus, eCampus Ontario. Ce sont au Canada, dans les provinces anglophones à l'ouest. Donc, ce sont des provinces qui sont beaucoup plus développées au niveau du libre. Donc, ils ont une panoplie de textbooks. Ils ont beaucoup de matériel aussi, tout en anglais. Donc, c'est sûr qu'on les a contactés pour voir un peu, eux, c'était quoi l'argumentaire derrière leur positionnement. Ils en sont où dans leur état de réflexion pour essayer, nous, justement, de ne pas repartir de zéro. Ce qui fait qu'au fil du temps, nous, on s'est dit, bon, on a fait un peu l'état de la situation. On a créé un document qui fait état des définitions, puis on a décidé de se positionner en tant que fabrique. Ça nous prenait un positionnement par rapport au libre, parce que c'est quand même un écosystème qui est très vaste, le libre. Il y a dans le continuum aussi des positions entre droit d'auteur, droit d'auteur, pure dure, copyright et finalement la culture libre. Il y a tout un spectre aussi. Et ça peut être épeurant pour les créateurs de réelles. Nous, on pense, par exemple, notre personnel enseignant qui reçoit un accompagnement de la fabrique pour créer une réelle. Ça peut faire peur au début aussi d'octroyer des droits. Donc, il a fallu quand même qu'on se positionne et qu'on développe un argumentaire. Donc, pour nous, en fait, ce qu'on a retenu au niveau de la fabrique, donc on accepte bien sûr la définition de l'UNESCO au niveau des réelles, mais on rajoute aussi les cinq R. Donc, on parle de réutiliser, retenir, réviser, remixer et redistribuer. Pour nous, c'est ce que ça prend. Ça prend nécessairement les cinq R aussi pour qu'on considère ça comme une réelle. Donc, ça, c'était notre positionnement. Donc, ici, vous l'avez un peu la différence entre une REN et une réelle. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'acronyme REN. Au Québec, ça devient de plus en plus commun, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît nécessairement cet acronyme-là. Donc, REN, c'est une ressource éducative numérique et une réelle, c'est une ressource éducative libre. Donc, vous voyez, entre autres, la grande distinction, c'est vraiment que les réelles permettent, en fait, on octroie une partie de, on octroie des permissions aux utilisateurs qui permettent les cinq R, donc réutiliser, réviser, remixer, redistribuer et retenir. La plupart des réelles sont gratuites. Je dis la plupart parce que certains modèles d'affaires d'organismes qui produisent des réelles ont peut-être une extension d'un service payant, comme Moodle, par exemple. Ils ont tout un package payant pour avoir un service supplémentaire. Donc, c'est un modèle d'affaires. Toutefois, si j'en viens au positionnement de la fabrique, nous, pour la fabrique, toute la création de nos réelles et les rendre disponibles, donc toujours gratuitement. Ça, c'est important. Voilà. J'avance mon rôle au niveau de la discussion par la suite, là. Revenir sur certaines questions, si vous en avez, bien sûr. Donc, au niveau des licences, c'est une infographie effectuée de la fabrique. Donc, vous voyez, c'est vraiment en cohésion avec le positionnement de la fabrique dans les définitions, dans l'ensemble des définitions, puis notre positionnement. Donc, pour nous, c'est bien évident que si on considère qu'une ressource éducative libre permet les cinq R, donc l'adaptation et la modification, pour nous, on considère, donc, quatre licences Creative Commons comme étant libres. Puis, vous voyez aussi les couleurs, le spectre des couleurs. On reconnaît qu'il y a une différence entre une licence CC BY et une licence CC BY NCSA. Vous le voyez très bien. Toutefois, puis on n'a pas mis le domaine public, mais on accepte le domaine public, bien évidemment, bien, 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 bien évidemment. Toutefois, dans le milieu universitaire, puis au niveau des professeurs, comment, je ne sais pas en France comment ça fonctionne, mais au niveau des dossiers d'agrégation, c'est important pour les professeurs aussi de faire des publications. Donc, au niveau de le BY, tu sais, effectué par qui la paternité, c'est très important. Donc, c'est pour ça que c'est ce qu'on a décidé de mettre de l'avant dans notre infographie. Toutefois, ce n'est pas uniquement ce qu'on accepte, bien évidemment. Donc, vous voyez, c'est vraiment les quatre licences du haut que les projets qui sont subventionnés et accompagnés par la fabrique, on accepte ces licences-là ou des licences similaires. Tu sais, les licences MIT, les autres licences aussi, bien sûr, sont acceptées. Au niveau des licences, puis on a eu, on a, et on continue d'avoir toutes sortes de discussions aussi sur, oui, mais le non commercial et le share-alike. Puis tu sais, on a chacun aussi, personnellement, nos préférences. Moi, je pourrais dire que moi, Marianne Dubé, conseillère pédagogique, ils se font avec le SA, mais ça me donne un mot de tête. Vous ne pouvez pas savoir comment ça devient difficile au niveau de l'interopérabilité des licences. Toutefois, on doit quand même jouer avec, tu sais, des fois, des illustrations qui ont aussi cette licence-là SA, donc on fait une petite mention légale particulière. Donc, tu sais, on a chacun aussi nos grandes discussions puis nos préférences personnelles. Toutefois, comme notre mission est d'accompagner la création de ressources éducatives libres, on fonctionne par appel à projet. Par exemple, un enseignant remporte un accompagnement avec un dégagement de tâches pour créer une réelle dans son domaine disciplinaire. Eh bien, à ce moment-là, on lui présente les licences, mais comme eux, des fois, il y a certains contenus qui ont déjà donné des droits à un éditeur. Donc, on a quand même certaines contraintes au niveau du contenu qui a déjà été diffusé dans certaines revues savantes. Donc, on ne pouvait pas exclure automatiquement les non-commercials et SA. Donc, en fait, on est quand même assez flexibles. Aussi, ça permet aux enseignants qui commencent. Ça, c'était Rajiv Janjani de Quantland Polytechnique en Colombie-Britannique avec qui on avait passé. On avait eu de belles discussions puis il nous suggérait de vraiment ne pas exclure cette licence-là parce qu'il disait souvent, les enseignants, quand ils commencent dans le libre, il faut vraiment avoir un souci de pragmatisme et non de dogmatisme. Donc, eux, ils vont choisir peut-être la plus respective des licences libres, mais ça va les sécuriser. C'est leur premier pas dans l'écosystème du libre. Il nous mentionnait que lui, il y a des acteurs, des créateurs de REL qui, en fait, sont rendus à leur troisième, quatrième création de REL puis ils deviennent de plus en plus ouverts. Donc, les gens cheminent aussi dans leur positionnement au niveau des licences. Et ça laisse personne indifférents. Les licences libres, je vois Marie-Lou qui sourit, bien, effectivement, ça laisse personne indifférent, même dans nos propres unités, dans nos propres services, moi, c'est pédagogique au niveau des bibliothèques aussi, on produit du matériel. Mais tu sais, c'est très, très personnel. Puis, au travers de ça, il y a les conventions collectives qui régissent aussi les droits patrimoniaux. C'est ça. Donc, voilà. Alors maintenant, mise en place et fonctionnement. Rapidement, bien, je vous ai parlé, en fait, nous, on fonctionne par appel à projet. Donc, annuellement, cette année, à partir de maintenant, on devrait partir par appel à projet. Les deux premières années, 2019-2020, en fait, on se faisait la main un peu. Nous-mêmes, on s'est formés. Qu'est-ce que le libre? On a créé, en fait, des métarelles, donc du matériel sur les REL en français. On n'en trouvait pas tant que ça. Donc, tout le contenu de notre site web, on a travaillé très fort, le bibliothèque SCP, conseil pédagogique, pour, en fait, arriver à une documentation qui tenait la route, là, pour nous, notre réalité universitaire en enseignement supérieur, puis en français, au niveau des REL. Puis ensuite, on part en appel à projet, probablement, cette année. Donc, les acteurs qui font partie de notre fabrique REL, c'est sûr qu'on a les établissements affiliés. Pour le moment, on en a trois, mais pas uniquement. Donc, on a les VRE, les vice-rectorats à l'enseignement ou aux études, là, selon les établissements, c'est libellé différemment. On a les bibliothèques, on a les unités pédagogiques. Donc, on travaille vraiment en collaboration. Et c'est pas banal, parce qu'en fait, c'est un projet qui est un peu inter-service, mais aussi inter-établissement. Donc, on a chacun des contraintes. Ça nous apporte un lot de défis, mais un lot de satisfaction et de... C'est super stimulant, en fait, de travailler comme ça, inter-établissement. On est... Nous, c'est un peu notre feu, là, notre feu d'action. Au niveau des créateurs de REL aussi, ils aiment bien avoir le pouls de qu'est-ce qui se fait dans les autres universités. On a un comité de gestion. Donc, en ce moment, on a les trois directions des services pédagogiques qui est aussi une directrice générale du service et bibliothèque de l'Université de Montréal. Donc, eux, ils assurent la vision et le développement, donc, des années à venir de la fabrique. On a notre comité, BIBCP. On travaille en binôme. Donc, nous, on est vraiment au niveau des opérations. On s'assure de faire la création de matériel, accompagner les projets de REL, faire le suivi, les communications, mettre sur le site web, rédiger quelques articles. Donc, on fait ça au travers de nos autres tâches aussi. On n'est pas uniquement dédié à la fabrique REL. C'est important de le mentionner. Il y a une coordonnatrice. Donc, ça, c'est moi. Je m'assure de faire le lien entre le comité de gestion et les opérations. On a aussi un groupe de travail sur les métadonnées. C'est beau créer des REL, mais si elles ne sont pas retraçables et téléchargeables et accessibles facilement, c'est un peu comme, ça devient un peu comme du vent. C'est important de les rendre disponibles. OK, bien, ce n'est pas si évident que ça, travailler sur les métadonnées. Nous, au Québec, on n'a pas d'infrastructures qui permettent un dépôt de REL avec tous les avantages que ça pourrait comporter. Donc, peut-être, Marie-Lou pourra nous en reparler un petit peu plus tard. Et on a aussi, bien sûr, nos chers contributeurs, créateurs de REL qui se joignent à la fabrique via les appels à projets. Je vous ai parlé d'appels à projets, de création de REL. Donc, nous, on s'est dotés d'un parcours de création de REL en six étapes. C'est inspiré du modèle ADDI, ADDI-E. Certaines personnes disent ADDI, mais ADDI. Donc, première étape, on cible les besoins pédagogiques de la création de la REL. On fait une recherche de REL existante ou de REL pour nous inspirer. Donc, vous voyez déjà d'où, déjà l'alliance, juste étape 1, étape 2 de notre parcours de création de REL. Je trouve que ça met de l'avant nos binômes de travail bibliothèque CP. Ensuite, on fait de la conception, développement. On valide la REL. On la valide à trois niveaux. On valide au niveau des licences. Est-ce qu'il y a incohérence? Est-ce que tout fonctionne? Est-ce que les granules à l'intérieur des REL sont cohérentes au niveau des licences? On valide au niveau des étudiants. Comment ça fonctionne au niveau de l'utilisateur? Et on valide au niveau d'un autre enseignant. Est-ce que c'est facile pour un enseignant de le prendre, de l'adapter? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une documentation quelconque pour les prochains utilisateurs? Et finalement, on arrive à la diffusion. via les différentes stratégies qu'on aura, soit un dépôt ou notre site web. Donc, on tenterait encore de développer nos stratégies de dépôt. Donc, souvent, on utilise aussi la méthode Sprint Design, surtout au niveau de recherche de REL conception. C'est toute l'étape de conception, surtout, on va le faire sous forme de Sprint. Donc, on a différentes méthodologies pour aller stimuler la créativité et arriver finalement à des solutions qui sont intéressantes au niveau des REL pour essayer d'aller toujours un petit peu plus loin. Alors, avant de passer la parole à ma collègue Marie-Lou, un petit mot sur Calendée et réalisation. Je vous l'ai dit en début que je me considère encore en démarrage. On va commencer à peine notre troisième année, dont une année de pandémie. Et on sait ce que ça peut faire une année de pandémie. Comment ça peut retarder le développement de certains projets? Donc, la première année, en 2019, c'est le démarrage. On a commencé, je pense que c'était en mai 2019. Donc, ça fait à peine deux ans. On a fait deux tours de calendrier uniquement. Donc, on a fait une grande enquête terrain. Marie-Lou va vous en glisser un petit mot. Ensuite, on s'est positionnés. Définition de terminologie. Nous, la fabrique, on accompagne nos projets. On est où dans l'écosystème des REL? On a constitué nos équipes bibliothécaires CP. On a créé des métarelles. Donc, ça, c'est l'ensemble de la documentation sur le site web, les vidéos, les quiz, les infographies. Et on a créé quand même 19 REL disciplinaires que vous allez pouvoir voir aussi sur le site de la fabrique. Donc, les REL disciplinaires, c'était vraiment pour, ça n'a pas été, ils n'ont pas fait l'objet d'appels à projets. C'était vraiment des, ça, c'est plus fait à l'interne des universités. C'est pour nous, nous permettre de nous faire la main, de nous tester. OK, comment on crée des REL au niveau disciplinaire versus un projet régulier? C'était vraiment pour nous aider à voir où sont les points de vigilance. Au niveau de l'année 2, c'est l'année COVID. Donc, on a été obligés de recadrer un petit peu nos opérations. Alors, on est allé avec des webinaires sur la FAD et des REL sur la FAD, FAD pour formation à distance. En fait, pourquoi la FAD? C'est vraiment pour aider à soutenir le réseau dans cette transition-là en ligne, de manière instantanée. Donc, ça cadre encore avec nos valeurs de la fabrique. Arrêter de réinventer la roue, partager, aller plus loin, diffuser sous licence libre. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Donc, on a mis en commun l'ensemble de nos expertises au niveau des services pédagogiques et bibliothécaires. Puis, on a rendu ça disponible à l'ensemble de la communauté. On a eu deux petits projets aussi sur les télélaboratoires puis sur les communautés de partage. Au total, ce qui nous fait un grand total, en fait, de REL disponible d'environ 120, plus ou moins. Nombre de téléchargements, on est à 6300 de téléchargements. Et là, il y a un astérisque parce qu'en fait, je vous ai parlé du dépôt. On a seulement 21 REL qui sont déposées dans un vrai dépôt avec Métadonnées qui nous donnent des statistiques de téléchargement. Donc, de ces 21 REL-là, en fait, 6300 téléchargements de ces 21 REL-là. Je vous ai parlé de nos REL FAD, les autres REL, donc 85 autres ou 95 autres REL qui sont disponibles sur notre site Web, mais qui ne sont pas dans nos dépôts. On n'a pas réussi à avoir des statistiques très claires du nombre de téléchargements par REL, mais on sait que cette page-là de REL FAD a été consultée 4300 fois. Donc, ça, c'est pour une année de tour de route. Donc, on est quand même content du fait qu'on n'a pas fait tant de promotions, vu que c'était l'année COVID. Tout le monde était un petit peu sur les chapeaux. En ce moment-là, il nous reste encore huit REL en création, dont six, ce sont des projets menés par des étudiants qui vont être très prochainement déposés. L'année 3 et 4, donc, c'est ce qui s'en vient. On va partir en appel à projet. On est en attente d'une approbation pour le financement. On devrait la recevoir sous peu. On s'attend à avoir une réponse favorable pour continuer à avoir les fonds pour continuer à opérer. On va continuer le développement des métarelles. Donc, il y a beaucoup d'autres documentations qu'on veut continuer de créer et alimenter notre site web aussi. On va aller faire un sondage au niveau des établissements au niveau des besoins des REL. Et on va continuer à faire quelques activités de promotion des REL et de la fabrique pour continuer à mousser un peu nos activités. Alors, Marie-Lou, je te cède la parole. Merci, Marianne. Alors, je vais prendre deux petites secondes pour partager mon écran. Alors, les personnes contribuétrices, à moi de continuer. Donc, qui sont-elles? Qui a contribué à créer nos REL jusqu'à maintenant? Alors, pour commencer, on a créé, c'est sûr, nos métarelles. Donc, dès le début du projet, ça a été un de nos premiers mandats sur lesquels on avait à se pencher et on était heureux de le faire. Donc, parce qu'on y croyait vraiment à l'importance d'informer puis de créer des métarelles. Donc, des métarelles, c'est vraiment des REL pour informer sur c'est quoi une ressource éducative libre, c'est quoi une licence libre? Alors, donc, toute cette information-là de base pour aider, justement, les enseignants, le personnel enseignant à se faire une tête. Alors, on s'est rencontrés, donc, au départ, on s'est créé une espèce de comité de conseillers pédagogiques et bibliothécaires pour, justement, la méthode dont mentionnait Marianne tantôt du Design Sprint pour réfléchir, donc, par méthode d'idées création et on a sorti une liste d'idées de métarelles et on en a mis quelques-uns, c'est ça, en ligne, donc, au fil de la production de nos métarelles, on les met sur notre site web. Donc, et on a eu aussi une équipe technique pour nous encadrer pour la création parce qu'ils ont eu plusieurs formes, autant sur vidéo, infographie, textuelle, etc. Je vais vous en montrer prochainement, on va faire un petit tour du site. Pour ce qui est des REL disciplinaires, comme le mentionnait Marianne, alors, à l'an 1, on a eu un projet pilote de départ, donc, avec quelques REL qui ont été produites dans nos trois universités partenaires et ensuite, pour l'an 2, ça a été la création des REL sur la formation à distance avec webinaire. Donc, ça a été donné par différents créateurs, donc, autant des enseignants, des bibliothécaires, des conseillers pédagogiques. Donc, plusieurs personnes ont participé à la création de ces REL-là et il y a eu quelques REL disciplinaires et pour l'an 3 et 4, là, on vit, c'est ça, la création à nouveau de REL disciplinaires comme on a fait pour l'an 1, mais maintenant avec un appel à projets formels et d'autres métarelles parce qu'on a vu aussi au fil des deux premières années les questions sur le terrain en rencontrant les professeurs, les inquiétudes. Alors, et là, on voit vraiment les besoins de plus en plus. Les gens évoluent à travers tout ça aussi, mais on voit qu'il y a d'autres besoins au niveau d'informations pour les accompagner entre autres sur qu'est-ce que libre de droit, libre accès, alors toutes ces définitions-là qui sont floues dans la tête des gens. Alors, on veut créer plus de métarelles sur ces questions-là et d'autres sujets à venir aussi. Alors, si je vous fais faire un petit tour de notre site web pour ceux qui ne sont pas allés encore. Éventuellement, Marie-Lou, si c'était possible de montrer un petit peu ce que c'est qu'un exemple de ressource éducative libre. Oui. Oui, c'est une très bonne question. On a beaucoup parlé au départ de la granularité, de c'est quoi une ressource éducative libre parce qu'un site web en soi, c'est une ressource éducative libre. Alors, mais vraiment, on a travaillé par granularité, c'est-à-dire par petits morceaux, puis ensuite, on a construit notre site web à travers ça. Donc, sur la page d'accueil, bien, juste la page en tant que telle est une ressource éducative libre où on a construit et on a fait nos trois sections, c'est-à-dire tout ce qui est définition en lien avec ce que Marianne mentionnait tantôt, notre positionnement par rapport à c'est quoi, une ressource éducative libre, toute la portion des licences, donc on a quelques informations par rapport à ça et tout le processus de création. Alors, si je vais, par exemple, sur qu'est-ce qu'une réelle, donc, bon, le temps de déchargement, on a fait une vidéo pour justement expliquer c'est quoi une ressource éducative libre. Donc, ça, c'est une ressource éducative libre en soi. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une méta réelle, donc une réelle sur les réelles. Alors, la question des cinq R pour nous est importante. Donc, on a mis de l'avant, là, de l'information plus, donc, un petit jeu questionnaire pour se familiariser avec ces cinq R-là. On a créé une infographie, par exemple, ça, c'est une autre réelle. Donc, voilà quelques exemples, autant textuel, visuel, vidéo, infographie, images. Alors, on a essayé de varier nos formats. C'est un de nos objectifs de départ quand on a voulu créer nos météorèles pour que ça soit dynamique et aussi attrayant. Alors, on a travaillé aussi avec un infographiste pour les mettre en valeur pour que ça soit, c'est ça, attirant et pour qu'on ait envie de lire. Donc, les considérations techniques. Alors, bref, ça fait un peu le portrait. La même chose pour les licences Creative Commons que j'ai montré. On a une section là-dessus. On a aussi une section sur toute la création des ressources éducatives libres. Alors, le parcours de création, Marianne l'a montré rapidement tantôt. Donc, en six étapes. En gros, on s'est séparé le travail entre, dans l'équipe et entre autres, les bibliothécaires ont travaillé sur la portion de comment rechercher des réelles. Alors, et on en a créé, entre autres, un guide qui est déposé sur le site de l'Université de Montréal, mais qui fait partie aussi de la fabrique. Alors, un guide sur, justement, on a priorisé toute la recherche de réelles en français. Quels sont les outils actuels qu'on a pour en repérer? On a mis les outils aussi principaux en anglais, surtout concentrés du côté canadien, anglais, américain, par discipline et par type de document. Et c'est un guide qui est appelé à se transformer au fil des nouveaux outils qui s'afficheront. Donc, n'hésitez pas si vous trouvez des nouveaux outils à nous transmettre. On est toujours preneurs. Moi, je suis beaucoup pour la collaboration puis les échanges. Je voyais tantôt, Michel aussi, je pense que tu aimes ça, cet aspect-là. Alors, donc, c'est un guide aussi qui est appelé à se transformer puis à se bonifier avec le temps. Donc, ça aussi, le guide en tant que tel est une réelle. Alors, voyons un peu le genre de métarelle qu'on produit. Et on se sert, justement, de ce processus-là dans notre processus d'accompagnement avec les enseignants. Donc, notre site nous sert en même temps pour notre accompagnement. Donc, et les réelles qui ont été produites dans le cadre de la fabrique réelle, on peut les retrouver sous réelles disponibles. Donc, on a pour, en commençant dans la section du haut, les réelles disciplinaires qui ont été faits par du personnel enseignant, des étudiants, comme le mentionnait Marianne tantôt, il y en aura huit à ajouter prochainement. Donc, on en a sur le droit, l'éducation, les lettres et sciences humaines, les sciences. Alors, on peut les consulter en cliquant, puis en allant voir. Et encore là, il y en a de tout format et de tout type de licence aussi. On privilégie, c'est sûr, toujours la licence CC BY au départ. On essaie d'amener les enseignants à aller vers cette licence-là. mais c'est un processus qui est, et je le précise parce que je trouve ça vraiment important. Chaque enseignant avec qui j'ai travaillé avait des craintes. C'est très, très rare qu'ils arrivent. Il y en a qui sont déjà, puis qui ont une longueur d'avance, je dirais, ou qui ont déjà fait leur démarche pour en apprendre plus sur le libre, les ressources éducatives libres. Ceux-là, dès le départ, ils sont très enclins à vouloir aller vers les licences les plus libres et il n'y en a pas de problème. Mais pour ceux qui commencent, c'est très, très rare qu'ils n'ont aucune crainte. Ils ont souvent des craintes et je trouve ça très important d'être à l'écoute de ça dans le processus parce que si on avait, par exemple, je vois qu'il y a eu beaucoup cette question-là, est-ce qu'on inclut ou pas les licences Creative Commons qui ont la mention non commerciale? Si on avait exclu ça, je pense qu'on aurait eu beaucoup de personnels enseignants qui n'auraient pas embarqué avec nous, avec la fabrique. Alors, pour nous, c'était important qu'on ait cherché le plus de monde possible pour y aller progressivement affronter leur peur et au final, on le voit que des fois, ils commencent en étant moins libres, en mettant des licences moins libres et se rapprochent de plus en plus vers le libre ensuite. On dirait qu'une fois qu'on les a acquis, ils sont prêts à aller plus loin et on le voit que cette stratégie-là, elle fonctionne. Puis, on parlait tantôt de terminologie, mais pour nous, sincèrement, la stratégie, elle fonctionne. Alors, pour leur dire, oui, c'est libre, c'est pas totalement libre ou c'est pas, comme Marianne le mentionnait, pour nous, on le voit comme un continuum de niveau de liberté. Alors, il y en a qui sont plus libres que d'autres. Alors, on mentionne ça. Nous, c'est comme ça qu'on l'approche et on essaie de respecter. La première approche qu'on a, c'est de mentionner c'est quoi l'information, quelles sont les licences, c'est quoi les conditions que vous pouvez choisir avec lesquelles vous êtes confortable ou pas. S'ils ont des crêtes, on leur mentionne les informations qui vont leur permettre de se faire une meilleure tête. Alors, des fois, leurs crêtes ne sont pas fondées. Alors, à ce moment-là, c'est de leur donner la bonne information pour leur permettre de le cheminer. Mais on voit que la stratégie d'y aller comme ça fonctionne bien chez nous. Alors, c'est simplement pour mettre en contexte. donc vous voyez qu'il va y avoir du CCBA et NCSA mais on reste toujours dans les quatre premières licences mentionnées par Marianne tantôt des licences Creative Commons. Donc vous voyez les règles disciplinaires et tout au bas, vous avez les règles qui ont été produites dans le cadre de notre année COVID sur la formation à distance. Alors, il y en a plus de 80 qui ont été très consultés et on a fait aussi des webinaires dans cette même année-là sur la formation à distance. Vous pouvez aller voir les enregistrements qui sont disponibles plus la documentation aux besoins. En gros, ça fait un peu le portrait de notre site web. Comme l'a mentionné Marianne, il est en transformation notre site et il va se bonifier encore dans l'an 3-4. on a d'autres projets de matériel qui s'en viennent. Alors, si je reviens à la présentation. Donc, Marianne mentionnait tantôt notre enquête terrain qu'on a fait au tout début du projet. On voulait être sûr de comprendre les besoins et où en était notre personnel enseignant par rapport à leur compréhension des ressources éducatives libres. Alors, et donc, c'est ça. Est-ce qu'ils connaissaient ce concept-là? Est-ce qu'ils étaient ouverts à ça? Alors, on a eu plus de 535 répondants provenant de cinq établissements universitaires et on a pu constater que c'est ça, il y en a une bonne partie encore en 2019 qui ne connaissaient très peu ou même pas du tout c'était quoi une ressource éducative libre autant sur le plan de la recherche, la sélection, l'adaptation, la question des licences. Alors, on n'avait qu'un corps qui était vraiment habitué et qui comprenait bien c'était quoi. Alors, les barrières et motivations. On a pris le temps aussi de faire cette analyse-là pour justement savoir comment autant encadrer notre propre personnel, c'est-à-dire les bibliothécaires, conseillers pédagogiques parce qu'on a des barrières et des motivations aussi et le personnel, donc les professeurs, personnel enseignant. Ce qu'on voit pour les professeurs, c'est beaucoup discuter au niveau de la recherche, des réels, c'est pas encore simple ou surtout sur le plan francophone où il n'y a pas encore une grande majorité d'outils, il y a autant de la recherche dans des outils spécifiques par type de document, des fois c'est plus large, alors ça exige des capacités de recherche, de l'information sur ces outils-là qu'ils n'ont pas toujours. Le manque de temps et de reconnaissance surtout encore dans nos établissements, c'est beaucoup la rédaction d'articles qui est encouragée et ce temps-là qui est mis là-dessus, c'est du temps de moins qui est mis sur le développement de ressources éducatives libres, alors le besoin de reconnaissance, il est là. Puis, comme je l'ai mentionné tantôt, le manque d'informations des fois alimentent des peurs, mais les motivations, c'est sûr que de plus en plus les étudiants, les associations étudiantes commencent de plus en plus à nous parler des ressources éducatives libres, il y a même une association étudiante au Québec qui nous a contactés, ils veulent collaborer avec nous, alors il y a de ça qui va venir inciter aussi les professeurs à s'investir là. L'édition collaborative, l'adaptation de réel peut être un gain de temps, je pense que ça, au petit à petit, ça peut faire son chemin parce que le besoin de gagner du temps est là, si on le sait. Alors, pour ce qui est des conseillers pédagogiques, oui, il y a une culture aussi à changer, c'est que les gens aiment beaucoup créer par eux-mêmes leur documentation, que ça leur ressemble, alors, et que ça soit parfaitement équivalent à ce qu'il y a dans leur tête, et petit à petit, quand on les amène à juste changer leurs habitudes tranquillement, pas vite, on se rend compte que finalement, ils aiment ça travailler en collaboration, partir de l'existant, éditer un document à plusieurs, etc. Donc, autant les barrières d'un côté peuvent devenir des motivations de l'autre. propriétés intellectuelles appartenant à l'âme pédagogique que les bibliothécaires au Québec, c'est l'employeur, contrairement aux professeurs, donc souvent, comme nous, aux bibliothèques de l'Université de Montréal, on n'a pas de politique sur quelle licence on doit poser sur notre document, alors ça peut être un frein, c'est ça qui empêche justement d'aller vers la création nous-mêmes de ressources éducatives libres. Et manque d'infos, comme je l'ai mentionné, je pense qu'encore tous les acteurs ont besoin d'être plus en plus informés. Spécifiquement pour les bibliothécaires, vu que c'est mon contexte aussi, bien toute la portion des licences, veux, veux pas, c'est un contexte qui demande une expertise qui est parfois très pointue. Ils ne se sentent pas toujours experts, alors il y a de ça à développer, donc le sentiment d'expertise et la recherche des pots de réels francophones, plus difficiles, donc ça aussi, c'est un bon défi. Mais c'est ça, les bibliothécaires sont vendus d'avance à l'importance du libre, alors ça, c'est clair que c'est une motivation de base. pour ce qui est du bilan, alors stratégie de diffusion, on a diffusé nos réels autant sur notre site web, comme l'a mentionné Marianne tantôt, dans nos dépôts institutionnels, on a commencé à faire quelques dépôts et on a travaillé en partenariat avec le collégial pour le dépôt de métarelles dans Éduc-Info. Pour le dépôt comme tel, il y a un projet aussi par nos collègues du collégial qui est financé aussi par le ministère de l'enseignement supérieur pour, il y a eu une étude de faisabilité pour un dépôt et on attend les suites de ce projet-là, donc on aimerait bien que ce projet-là puisse un jour voir le jour et qu'on puisse avoir un réel dépôt de ressources éducatives libres au Québec pour l'enseignement supérieur. Alors, donc en attendant, on travaille comme ça à essayer de trouver des endroits où déposer nos ressources éducatives libres. Pour la fabrique, on a fait de la promotion au sein de nos universités partenaires et dans des colloques, congrès, on essaie le possible de se faire voir puis de se faire entendre. Nos défis pour la création en diffusion de ressources éducatives libres, c'est sûr que le manque de temps des professeurs a été une embûche très souvent. Ils sont souvent bien intentionnés au départ puis la lourdeur de leurs tâches fait que ça les rattrape au cours du temps puis les projets se décalent et donc de faire des suivis serrés avec eux, ce n'était pas toujours facile. Au départ, ils aimaient souvent plus créer par eux-mêmes et de rajouter des images ou des vidéos, donc des réels, mais d'adapter de zéro, ils ne sont pas encore rendus là. Il y a encore du travail à faire chez nous beaucoup pour ça ou déposer, je le mentionnais, c'est un bon défi pour nous pour l'instant. Projet inter-établissement, inter-service, défi de communication. Comme le mentionnait Marianne tantôt, c'est qu'on a, on est trois institutions partenaires, on a nos façons de faire qui sont différentes entre conseillers pédagogiques, bibliothécaires, on a nos modes de travail qui sont différents. Alors tout ça, ça a été de mettre en place des processus puis on apprend aussi avec essaye et erreur dans tout le projet, mais comme le disait Marianne, c'est tellement riche et tellement intéressant. Moi, j'apprends beaucoup en regardant les conseillers pédagogiques travaillés, ils m'apprennent tout le temps, tout le temps et je pense que c'est vice-versa, on s'échange beaucoup de cette manière-là et ça nous fait évoluer en tant que personnes aussi. Puis c'est ça, on souhaite vraiment se doter d'une démarche d'accompagnement qui va être commune puis la mettre en œuvre. Pour ce qui est des défis concernant la recherche et l'utilisation de RELM, c'est d'informer davantage c'est quoi la différence entre une ressource éducative numérique, une ressource éducative libre. Alors, nos défis quant à la quantité de RELM en français, c'est sûr que c'est pour ça que nous, on y croit que c'est important d'en créer pour qu'il y en ait de plus en plus. La recherche est toujours difficile donc pour la recherche, surtout dans le contexte francophone, donc de donner les bons outils pour faciliter le processus, je pense que ça aide beaucoup. La qualité n'est pas toujours au rendez-vous, puis comment aider à justement évaluer les RELM qu'on retrouve. Le droit d'adapter est théorique si on n'a pas accès aux fichiers logiciels originaux. On le voit beaucoup par exemple pour les vidéos, on n'a pas accès aux fichiers sources ou quand on y a accès, c'est des logiciels propriétaires, alors on ne peut pas nécessairement facilement modifier les ressources dans ces cas-là. puis les licences, je pense que depuis le début du projet, à chaque fois qu'on se dit on en sait plus maintenant, il nous arrive une nouvelle question que oups, on ne sait pas trop et on est chanceux parce qu'on est encadré par une docteure en droit qui est responsable du bureau du droit d'auteur à l'Université Laval. Donc à chaque fois qu'on a des questions pointues sur un thème où on ne sait pas, c'est elle même qui nous a encadré un petit peu dans justement le choix des licences et tout l'encadrement par rapport à ça quand on n'est pas certain d'un type de licence, qu'est-ce que ça implique ou pas, alors elle est toujours là pour nous encadrer puis nous aider à justement bien comprendre. Puis dans l'avenir, on vise à développer davantage de métarelles, accompagner davantage de projets de création, faire la promotion des réelles existantes, augmenter l'adhésion des établissements d'enseignement. Marianne le mentionnait, on aimerait ça éventuellement que tous les établissements québécois soient avec nous et ultimement que les réelles deviennent des ressources d'enseignement privilégiées de base, que ce soit naturel d'aller vers ça. Alors c'est un petit peu notre rêve qu'on a au sein de la Fabrique Relle. On est tous des gens, je pense, passionnés par le sujet. Alors ça fait le tour pour notre présentation. Ça me ferait un grand plaisir de répondre à vos questions. Marianne aussi, je crois. Merci à toutes les deux. On a reporté des questions sur le PAD que tout le monde peut consulter. Donc je vous dis un peu les questions puis on va les reprendre une par une. Quelle réutilisation, parce qu'on parle de ressources réutilisables, est-ce qu'il y a des cas concrets de réutilisation, c'est-à-dire comment un enseignant s'empare d'une ressource et qu'est-ce qu'il en fait ? Est-ce qu'il y a des écrits qui racontent ça ? Ensuite, il y aura une question de Colin qui travaille à la chaire des ressources éducatives libres sur le contexte de crise a accéléré un peu l'intérêt des enseignants pour les ressources éducatives libres. Une question de Jacques-Olivier sur ce qu'apporte la Fabrique par rapport aux espaces de stockage existants. Et puis une discussion avec Florence de voir sur la précision des termes parce que le mot libre tel qu'il est utilisé dans ressources éducatives libres n'est pas la dénomination couramment admise de ce que c'est que le libre et donc on aura l'occasion un peu d'échanger là-dessus parce qu'on parle là il s'agit plutôt de ressources réutilisables que libre au sens classique. Donc si vous voulez on les prend un petit peu dans l'ordre qui sont là et puis je vous laisse réagir donc peut-être d'abord sur les retours d'usage. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que vous avez des retours ? Oui Marilou tu me permets je pourrais peut-être faire un premier jet Oui En fait puis ça c'est un peu un contexte qui est fréquent dans les ressources éducatives libres en tout cas au Canada au niveau des adoptions je sais que nos collègues en Ontario ils appellent ça l'adoption des REL ce qui veut dire qu'un enseignant va prendre un manuel puis va l'utiliser concrètement dans sa salle de classe donc il n'y a pas moyen d'avoir une traçabilité exacte tant que l'enseignant lui-même ne va pas mentionner qu'il a adopté ou qu'il utilise cette ressource-là je vous parlais de par exemple téléchargement je peux voir par exemple ici j'ai un manuel sur la relativité générale donc il a été téléchargé 847 fois je connais les pics aussi à quel moment il a été téléchargé mais une fois que je ne sais pas moi les gens qui l'ont téléchargé quel usage ils en font alors en ce moment nous on n'a pas encore un dispositif de mise en place pour en fait déclarer l'adoption de la ressource donc ça c'est d'une part est-ce qu'il ne faudrait pas dans l'appel à projet justement garder un peu de budget pour documenter les usages bien en fait l'appel à projet c'est vraiment il faut voir le budget de fonctionnement de la fabrique l'appel à projet c'est une partie du budget de la fabrique pour en créer mais on a d'autres budgets aussi pour le fonctionnement de la fabrique l'usage tant que les personnes ne le disent pas on ne peut pas aller faire un porte-à-porte à chacun du personnel enseignant éventuellement quand la fabrique ça va être élargi effectivement les universités partenaires vont pouvoir nous le dire en ce moment par exemple pour nos rel sur la fab moi j'ai des collègues qui me disent bien Marianne maintenant j'ai le réflexe fabrique ça veut dire on m'a demandé un accompagnement sur tel sujet je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la banque de ressources de la fabrique alors ça c'est dans un premier temps mais vous avez tout à fait raison puis ça ça devient intéressant parce que des chiffres parlent puis je trouve qu'au niveau de l'argumentaire puis du marketing des rel ça devient ça devient vraiment un discours important à développer je suis tout à fait d'accord voilà si tu es en direct si tu veux poser ta question j'en profite pour féliciter c'est un super projet et c'est vrai que vous avez raison d'avoir ces éléments on va dire chiffrés même si pour l'instant il reste peut-être un peu naïf on a envie d'avoir des précisions mais c'est important c'est super important donc moi j'avais j'avais plein de questions mais j'en ai eu une que j'ai mis par écrit c'est donc moi je ne suis pas bibliothécaire je suis plus un informaticien quelqu'un qui fait de l'intelligence artificielle et de ce côté là on voit à travers des nouveautés technologiques des nouveaux arguments arriver donc le premier c'est effectivement que la plupart des enseignants vont devoir afficher directement leurs slides leur matériel pédagogique sans qu'on leur demande rien donc avec ce côté tiens je suis open alors que je n'ai pas choisi de l'être et donc il y a eu des situations d'inconfort et c'est vrai que c'est un des arguments qu'on est en train d'essayer de pousser en train de dire que oui il ne faut plus que l'enseignant soit en inconfort au moment où il projette son matériel de faire c'est effectivement de changer de façon de faire et il y a un deuxième argument qui est lié qui est on nous exige de plus en plus ça vient de la communauté mais c'est que quand on commence à amasser des données par exemple des réelles et bien il faut quelque part répondre à toute une série de questions extrêmement pertinentes sur à qui appartient quoi et dès que c'est des ressources propriétaires donc toutes les collections qui aujourd'hui appartiennent au ministère par exemple français et bien ils ont un vrai problème parce que toutes leurs ils se rendent compte qu'ils sont incapables de documenter légalement leur collection de ressources parce que elles sont propriétaires mais sans que les droits aient été passés et que donc aller vers là aussi des réelles c'est une façon quand même de re-rentrer dans la conformité de ce qu'on exige de nous aujourd'hui au temps où il y a l'intelligence artificielle où il y a le monde de la data et où la data est appelée à circuler donc je me demandais si dans vos arguments vous voyez quelque part un frémissement du fait que ce monde de la data et ce monde de l'ouvert qu'on le veuille ou pas commençait à faire un effet merci Colin à vous je peux préciser en fait que pour répondre même à l'autre question oui je pense que la pandémie a été autant un embûche de notre côté pour le projet mais a été une force pour faire commettre c'est quoi une ressource éducative libre soudainement on a eu beaucoup beaucoup de questions sur justement les licences comment on peut diffuser qu'est-ce qu'on a le droit ou pas de diffuser en ligne alors et là ça a amené les gens à se poser ces questions-là à les voir entre autres les bibliothécaires poser les questions et là ça nous a amené à leur parler des ressources éducatives libres donc veut veut pas le langage s'est promené et donc l'intérêt a augmenté nous de notre côté on a même créé un MOOC alors sur les compétences informationnelles entre autres donc une réelle qui est sortie en pleine pandémie alors il y a eu un grand intérêt pour notre MOOC en contexte de pandémie donc bref la pandémie a été oui je pense une façon de un beau problème pour finalement en venir à parler de la diffusion des ressources la réutilisation des ressources et toute la question des licences alors pour nous ça a été vraiment bien pour ça et l'aspect je voulais préciser pour ce qui est des dépôts pour pour la retrace tracée en fait qui utilise c'est souvent à travers les dépôts qu'on va pouvoir aller chercher ce type d'informations là souvent on le voit pour eCampus Ontario par exemple qui ont un mécanisme où tu peux venir dire ok nous on utilise tel tel textbook donc et au sein de de l'outil même de dépôt donc ce qui fait en sorte que là ils compilent des données statistiques qu'ils peuvent ensuite dire exactement et la grande force marketing qu'ils utilisent du côté anglophone canadien-anglais américain c'est de dire combien de sous les étudiants ont épargné alors ça on le voit que ça fonctionne beaucoup à chaque fois qu'ils sortent oui 500 000 dollars d'épargné pour une année d'utilisation d'une réelle plutôt que d'un textbook payant alors ça c'est très très frappant souvent les sous on n'aime pas ces facteurs-là mais quand on les utilise pour vendre positivement dans ce cas-ci ça fonctionne bien alors un petit complément je trouve ça intéressant ce que Colin mentionne justement par rapport par exemple au ministère en France où est-ce que c'est sous licence propriétaire mais récemment on a trouvé la même chose aussi on développait une réelle sur le développement durable et les co-responsabilités puis sur le site du développement avec les 17 objectifs de l'ODD c'est propriétaire leurs illustrations sont propriétaires alors tu sais c'est tout le réflexe c'est tellement ancré la propriété intellectuelle depuis très très longtemps depuis vraiment très longtemps donc la culture de la permission elle est tellement ancrée juste pour la petite histoire notre première année d'entente avec notre ministère de financement on a une entente on était tout neuf on ne connaissait même pas qu'est-ce que c'était le libre alors nous on part avec l'entente signée personne ne s'est posé de questions mais c'était l'ensemble de nos productions appartenaient au ministère ça n'a pas de bon sens vous nous demandez de faire des réels mais tout est propriétaire alors il a fallu faire un adenda pour pouvoir diffuser alors c'est seulement juste un exemple c'est très cocasse mais tu sais c'est comme ça on a vraiment beaucoup de travail à faire puis d'ailleurs je vais mettre dans le clavardage un article auquel j'ai participé c'est pour notre cellule de veille ici à l'université de Sherbrooke c'est libérer ou ne pas libérer piste de réflexion pour favoriser une décision optimale c'est que souvent notre inconscient collectif notre ancrage dans notre passé est tellement est tellement ancré et presque biaisé parfois qu'on ne se pose même pas les bonnes questions à savoir mais c'est quoi ma relation au savoir ce que je produis est-ce que je suis l'unique propriétaire donc tu sais c'est un peu brassé ces réflexes-là mais effectivement la COVID je pense elle a été très très positif sur personne n'est contre la vertu ça de base on s'est rendu compte que tout le monde est très pour mais quand c'est le temps en tant qu'utilisateur on est pour quand on est créateur et qu'on doit donner il y a comme deux postures là c'est j'ai des questions à me poser je me positionne où ça devient concret en fait des fois il y a même des gens qui ont des petits vertiges il y a des craintes merci donc cette question est importante du contexte de la crise et j'irais à l'origine des ripostes il y a cette idée-là que dans des situations de crise que ce soit aujourd'hui la crise sanitaire mais demain la crise du climat ou de la biodiversité etc et bien il y a besoin de coopérer parce que c'est plus efficient on va peut-être passer à la question de Jacques-Olivier sur l'apport de la fabrique je ne sais pas si Jacques-Olivier est là je suis là je ne sais pas si vous m'entendez bien oui ça c'est très bien bon donc ma question c'était un petit peu est-ce que la fabrique c'est essentiellement un lieu de dépôt ou est-ce que c'est plutôt l'idée d'avoir une plus-value par rapport à ça avec derrière l'idée de dépôt peut-être dans mon esprit c'est plus simple si mondialement il y a un seul lieu de dépôt et qu'on sait où chercher mais peut-être que je me trompe complètement et puis dans les plus-values j'imaginais par exemple fournir des trames ou fournir une aide technique si jamais il s'agit de produire des vidéos ou voilà donc c'était un petit peu cette idée-là après moi j'avais encore je pourrais relancer sur la question mais je vais m'arrêter là de licences en lien notamment avec l'intelligence artificielle parce que ça peut être une des craintes aussi que l'intelligence artificielle nous aspire nos compétences en quelque sorte mais je vais m'arrêter sur cette question-là et donc voilà quelle est la plus-value et est-ce qu'il vaut mieux avoir un ou plusieurs dépôts avec juste un petit complément pour Jacques-Olivier parce que j'ai été regarder au Air Commons et à mon avis il n'y a pratiquement que des ressources en langue anglaise je n'ai pas trouvé le moyen de chercher les ressources francophones donc c'est peut-être aussi à créer si vous voulez répondre je vais faire un premier segment puis je te laisse compléter Marie-Lou oui alors juste pour mentionner en fait la fabrique notre mission notre objectif c'est d'accompagner le personnel enseignant dans la création de REL ça c'est vraiment notre mission première donc c'est pour ça qu'on est en binôme CP bibliothèque donc c'est vraiment ça notre objectif premier par la bande en collatéral c'est sûr qu'on doit faire un petit peu de promotion et d'éducation sur qu'est-ce que les REL d'où en fait notre site web pour donner de l'information donc ça c'est vraiment notre mission première au niveau du dépôt bien Marie-Lou je suis sûre que tu vas je te laisse compléter puis tu vas pouvoir bien mentionner en fait la grande problématique parce que c'est beau avoir des REL mais on fait quoi avec c'est une excellente question parce qu'on l'a vu qu'une des barrières première c'est la difficulté à rechercher les REL et souvent les professeurs y abandonnent et finalement ils finissent par créer eux-mêmes leur REL plutôt que d'aller chercher une REL qui existe déjà similaire à ce qu'ils ont en tête et tout simplement parce que c'est trop compliqué de la trouver alors c'est sûr que ça c'est une très grande variante surtout sur le plan francophone comme je le mentionnais depuis le début alors effectivement que l'idée d'un dépôt mondial moi j'en rêverais mais je pense que chaque pour y arriver il faut commencer par y aller étape par étape déjà si on pouvait avoir quelque chose au niveau francophone parce que pour l'instant des fois je suggère le dépôt dans certains autres outils qui sont majoritairement 99% anglophones et c'est pas si utile que ça au final parce que si t'as très très peu de francophones si quelqu'un cherche du francophone il n'ira pas par instinct chercher dans ces outils-là et même si on en venait à en avoir un petit peu plus bref ça prendrait une stratégie massive pour qu'il y ait un lot important de francophones dans un outil dans une marde de réel anglophone alors pour l'instant je trouve que ça serait tellement tellement aidant d'avoir déjà un outil francophone de qualité parce que l'autre complexité c'est qu'il y en a des outils de réel francophone mais ils ne sont pas tous de l'importance des métadonnées derrière on est en train de faire une espèce d'analyse justement des métadonnées d'outils de réel francophone et il n'y a pas un outil qui utilise les mêmes métadonnées alors on a beau avoir des agrégateurs des métamoteurs d'outils de recherche en français ça reste que si les métadonnées derrière ne sont pas les mêmes la qualité des résultats de recherche en souffre beaucoup alors je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là donc d'en venir à avoir une harmonisation des métadonnées surtout sur le plan francophone je pense que ça c'est d'une importance où si l'intelligence artificielle peut s'en mêler je pense que ça serait aussi d'une grande aide j'y crois beaucoup moi aussi à cet aspect-là alors mais c'est ça pour l'instant il y a beaucoup de travail à faire sur le plan francophone c'est certain merci on va passer peut-être à la question de Florence sur l'utilisation du mot licence libre et Florence je vais donner la parole mais en gros elle fait la proposition qu'on garde le thème ressources éducatives libres même s'il y a un peu d'ambiguïté mais sur le mot licence libre il y a une définition précise qui n'est pas correcte Florence à toi est-ce que tu es là encore Florence ? j'entends un peu moi en attendant que Florence puisse prendre la parole j'essaie de résumer un petit peu ce qu'elle a dit qui se trouve sur le pack c'est que le mot licence libre a une définition qui maintenant est consolidée dans la communauté et les licences libres c'est en gros des licences de type domaine public c'est C-Bail ou c'est C-Bail-SA et si aujourd'hui vous essayez de mettre quelque chose à contenu que ce soit sur Wikipédia ou sur Commons qui est dans une licence par exemple non commerciale c'est complètement refusé donc je dirais la communauté mondiale de Wikipédia et de Commons s'est stabilisée donc prendre le mot licence libre pour des licences C-Bail-SA et C-Bail-SA introduit de la confusion et que demain si un enseignant veut mettre quelque chose encore une fois sur Wikipédia sur Commons il sera complètement étonné d'être rejeté donc est-ce qu'il ne faudrait pas être clair ne pas utiliser le mot licence libre pour parler de les licences C-Bail-SA et C-Bail-SA voilà j'ai essayé de me faire de le porte-parole ce soit si Florence était là tout à l'heure parfait je peux peut-être faire un premier jalon Marie-Lou vas-y Marie-Lou puis tu sais après ça c'est vraiment important ici de rappeler que nous notre mission la fabrique c'est d'accompagner le personnel enseignant dans la création de rêve donc c'est vraiment ça quand je regarde puis c'est peut-être quand on parle des fois ça se peut qu'on n'utilise pas les bons termes puis ça peut porter à confusion toutefois je vais juste ici reprendre peut-être notre infographie sur les licences on parle ici de licences Creative Commons je pense qu'elles sont là et en fait nous qu'est-ce qui est libre très libre je pense qu'ici on faisait plutôt référence à la ressource elle-même et non pas à la licence parce que nous notre objectif c'est vraiment la création de ressources éducatives libres et ces ressources-là doivent permettre nécessairement les 5 R de Wiley 2014 donc tant que pour nous la fabrique réelle pour atteindre notre mission de créer des ressources qui permettent l'adaptation la modification le remixe donc on ne peut pas on serait en totale incohérence avec notre positionnement de refuser cette licence-là mais loin de nous ah super j'ai réussi à le connecter alors je voudrais juste préciser quelque chose je suis avec le visuel que tu viens juste de montrer mais qui vient de redisparaître le remet voilà moi j'ai vraiment aucun problème avec ce visuel il me va bien il est bien en plus il est super beau donc c'est super il n'y a pas de soucis j'ai mis deux liens en fait dans le pad pour expliquer mon problème mon problème n'est en aucun cas de dire qu'on ne devrait pas avoir des licences NC dans les RL moi ça me va parfaitement je suis tout à fait consciente que les enseignants c'est un blocage fréquent donc c'est mieux que rien je vis avec et moi ça me va très bien adoptons prenons-les dans les RL il n'y a aucun souci et je crois que c'est effectivement quelque chose de couramment accepté maintenant et tout à fait admis moi mon problème il est juste sur l'usage du terme licence libre parce que lui par contre il a été très précisément défini qu'il y a maintenant un avis cohérent de la communauté que ce soit les Wikimédia Creative Commons on a vraiment on s'est mis d'accord sur l'usage de ce terme là il y a une sorte de définition juridique autour de ce terme là et cette définition n'inclut pas le NC et moi je soulève le problème parce que vous avez deux vidéos sur votre sur votre chaîne YouTube il y en a une qui ne mentionne que le terme ressource libre réel donc il n'y a pas de problème avec ça mais il y en a une qui à un moment donné indique documents sous licence libre et en dessous elle met la NC c'est-à-dire qu'elle modifie la définition du terme de licence libre proprement dite et ça ça va à l'encontre de ce qui est maintenant couramment admis qu'on peut trouver qui est tout à fait admis au Parc Creative Commons qui est admis dans les communautés sous les licences libres et donc c'est dangereux parce qu'en fait vos ressources elles sont super moi j'ai énormément envie de les utiliser j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont les utiliser vraiment à fond je vous soutiens à fond simplement si vous commencez à expliquer aux enseignants ce que sont les licences libres il ne faut pas que vous alliez à l'encontre de ce qui a été défini par la communauté et c'est juste dans cette vidéo-là qu'à mon sens il faut vraiment corriger parce que c'est incorrect et qu'un enseignant qui se retrouve finalement à lire à regarder cette vidéo et puis qui en même temps va lire un article de Wikipedia il trouvera deux sons de cloche complètement différents est-ce que je suis claire dans mon message c'est vraiment pas du tout une question de forme de fond vous avez décidé les bonnes choses ça me va bien etc c'est juste qu'il faut être super attentif à ne pas utiliser le terme licence libre pour l'ENC c'est vraiment ça merci oui merci beaucoup juste pour mon à quel moment ça s'est précisé ça que la communauté s'est positionnée je crois que c'est quand il y a alors j'ai mis le lien sur les dans le pad la open knowledge open knowledge que je le retrouve open definition .org ça fait déjà un paquet d'années et par contre moi j'ai évoqué le sujet sur Creative Commons il y a à peu près deux mois de ça quand j'ai vu votre vidéo et c'est un peu à la suite de quoi qu'il y a eu cette clarification qui a été faite avec le troisième lince pgwest.medium.org .com qui vise à préciser en fait exactement quelle est pour Creative Commons la définition de l'endroit où rentre la licence NC mais ça fait bien ça fait presque au moins sept ou huit ans qu'on s'est mis d'accord sur l'usage de CERMELA on essaiera de mettre les liens dans le pad pour ne pas rester trop longtemps j'ai mis les trois liens dans le pad donc vous pouvez aller regarder les trois liens et puis on peut en rediscuter hors distance mais à nouveau j'insiste sur le fait que ce n'est vraiment pas un problème de fond c'est un problème de forme en fait en fait c'est ça c'est la nomenclature utilisée on a probablement fait une bévue quand on a fait la rédaction du verbatim à ce niveau-là parce que on ne milite pas en faveur ou en défaveur d'une licence ou d'une nomenclature on est vraiment dans la fabrication de ressources donc c'est probablement une bévue de notre part merci de le souligner c'est juste ça parce que sinon j'ai l'impression que votre site est impeccable les autres vidéos que j'ai vues étaient parfaitement cohérentes c'est juste là ce truc-là qui fait bizarre mais j'en comprends qu'on est sur la même longueur d'onde ah mais oui mais complètement Marie-Lou intrinsèquement je suis à quoi 99% derrière vous c'est juste un endroit où il y a un mot franchement ça apporte de la confusion c'est tout et je pense que pendant on dit que les profs ils ont du mal c'est dur voilà on va clore sur ce sujet parce que j'ai d'autres questions qui sont en attente et c'est très bien parce qu'on arrive à une convergence donc s'il y a un petit apport de Florence pour avancer ce sera aussi un apport un peu de ce webinaire donc Jean-Marie Gillot avait une question je lui passe la parole et si vous avez encore une ou deux questions merci de les noter dans le plat pour que je les enchaîne au fur et à mesure merci Michel merci Marie-Lou et Marianne c'était super intéressant ma question en fait elle est sur l'organisation de ce genre d'objets comme des fabriques de ressources éducatives libres ou des variantes c'est qu'on se focalise beaucoup sur la construction des ressources on se pose la question de la recherche donc là on a bien on a des éléments dans les deux aires mais un élément qui me semble toujours difficile et compliqué c'est une fois qu'on a compris que c'était réutilisable qu'on aille jusqu'à cette réutilisation qu'on fasse la partie remix et cette partie remix en fait c'est donner l'habitude aux gens d'effectivement de réutiliser alors il faut les trouver on est bien d'accord il faut savoir que ça existe on est bien d'accord mais après se pose la question comment je fais et comment je peux effectivement faire et avoir des exemples à donner je crois que c'est Michel qui tout à l'heure disait donnez-nous des exemples de ressources donnez-nous des exemples de réutilisation il y a la question de la réutilisation effective pas celle qu'on projette mais la réutilisation effective de nos ressources qui est toujours en retrait parce que ça y est on les a produits on les a mis en ligne quelqu'un peut les utiliser mais on ne sait pas qui on ne sait pas pourquoi et surtout on ne l'a pas aidé sur cette dernière phase je ne sais pas si c'est le cinquième des 5 R mais le remix merci beaucoup effectivement il y a plusieurs je pense qu'il y a plusieurs pistes effectivement ça fait partie d'une clé du succès pour les réels je pense puis la viabilité puis d'assurer vraiment que la réel fait vraiment la boucle effectivement c'est sûr que nous dans nos opérations de la fabrique petit projet subventionné par trois directeurs qui avaient des atomes crochus on a des limites à nos actions c'est ça qui arrive malheureusement puis moi je suis tout à fait d'accord avec vous puis je suis sensible à ça toutefois les champs d'action qu'on a décidé d'implémenter justement la réutilisation de réel c'est dans notre parcours de création la deuxième étape c'est la recherche la recherche de réel existant donc déjà là le créateur qui fait le processus de création de réel il va devenir sensibilisé à comment réutiliser une ressource qui a une licence qui permet la réutilisation donc ça c'est d'une part ensuite il y a la diffusion puis ça nous on doit vraiment se pencher ça va être dans notre plan de travail comment on fait pour diffuser de manière intéressante avec un bon marketing qui fait qu'on gagne du temps puis comment le réutiliser puis ça fait partie aussi de nos en 2019 je me rappelle Marie-Louis on avait fait un sprint pour justement réfléchir à qu'est-ce qu'on développe comme ressources pour mettre sur notre site web puis il y en avait une sur comment adapter une réelle comment utiliser une réelle pour que ce soit l'utiliser à bon essai puis que ça ne devienne pas finalement chronophage mais que ça devienne vraiment utilisable rapidement donc c'est sûr qu'on je vous redonne la parole c'est sûr qu'on la majorité des réelles qu'on a développées il y a souvent une fiche d'utilisation à l'intention du prochain utilisateur donc ça on va dans plusieurs réelles entre autres on a fait une capsule Moodle tout un site Moodle sur les calculs intégral qui lui utilisait d'autres vidéos qui avaient été sous licenciés donc on a réussi quand même à aller faire des choses mais oui on est tout à fait sensibles à ça parce que la question qui vient derrière en fait c'est la question de la communauté autour de la réelle parce que c'est bien de la chercher mais ce qui est bien c'est quand on fait du logiciel Lean on a une communauté autour d'un logiciel donc les gens ne vont pas forcément être en train de le chercher si on prend Wikipédia c'est des contributeurs et donc c'est cette question de la dynamique de la contribution qui est derrière cette notion de réutilisation de Remix oui et c'est pas simple parce que si on n'a pas un dépôt non plus qui nous permet d'avoir une traçabilité un fil d'Ariane alors vous voyez là nous on fait des réelles mais on est dans une Lada on n'a pas encore de Cadillac il y a des gens avec qui on discute qui disent peut-être que vous êtes un peu trop tôt peut-être que ça vous prendra un dépôt oui mais ça prend aussi un bassin de ressources alors quand on a des créateurs ou des enseignants qui disent moi j'aimerais ça mais j'en trouve pas de réelles francophones je trouve qu'on est encore à l'étape du balbutiement qui fait qu'on n'a vraiment pas l'ensemble des éléments contextuels favorables puis vous l'avez nommé on est tout à fait d'accord puis je pense que des événements comme aujourd'hui est-ce que ça permet de mettre les différents acteurs francophones autour d'un même projet de ressources éducatives libre je pense que ça peut nous aider à créer des ponts puis justement peut-être trouver des solutions pour avancer plus vite pour la communauté enseignante francophone après il y a aussi une question je dirais un peu politique de débat est-ce qu'il faut favoriser un centre qui regroupe effectivement des ressources ou est-ce qu'il y a une autre approche comme partager les ressources ça demande un travail un peu je dirais en proximité avec les enseignants est-ce qu'il ne faudrait pas essayer d'avoir je dirais un portail des ressources réutilisables dans chaque université dans chaque école en proximité et donc privilégier je dirais un fonctionnement qu'on pourrait appeler en archipel c'est-à-dire dans chaque université on encourage les ressources éducatives libres et ensuite on met en réseau parce que s'il n'y a pas cette proximité là il y a quand même 100 000 enseignants du supérieur en France et c'est pas avec un centre de quelques personnes qu'on arrivera à toucher les 100 000 et l'expérience qu'on a eue à l'IMT Atlantique où on a ouvert un portail des ressources éducatives libres on en avait 50 à peu près sur environ 400 ou 500 ressources de l'intranet Moodle donc 10% donc en proximité on peut arriver jusqu'à 10% 10% de 100 000 enseignants ça ferait 10 000 donc est-ce que l'approche l'archipel l'approche proximité ne doit pas aller aussi n'est pas aussi un moyen d'avancer sachant aujourd'hui qu'il n'y a aucune université en France à ma connaissance qui n'affiche un portail c'est-à-dire que les enseignants qui choisissent de libérer leur contenu le font sur leur site à eux le site éventuellement de leur labo mais je ne connais aucune université qui affiche toutes les ressources éducatives réutilisables je pense que c'est un mélange des deux qui va en fait toutes les approches sont bonnes pour arriver à faire grandir et évoluer le libre nous à l'université de montréal par exemple j'ai eu une rencontre dernièrement avec un groupe de notre faculté des arts et des sciences qui voulait faire avancer le libre et qui avait ce besoin-là d'en discuter mais au sein même de l'université entre eux d'abord ils n'étaient pas fermés à l'idée d'en discuter plus largement mais ils voulaient d'abord se faire une tête au sein même de l'institution puis de propager finalement l'information de d'abord créer une espèce de communauté de pratiques alors autant l'outil de dépôt est important mais c'est la communauté aussi de pratiques qu'il faut alimenter autour puis qui va aider finalement du bouche à oreille à faire changer les habitudes de vie de création des ressources éducatives alors je pense que l'un et l'autre ne sont pas complémentaires mais effectivement que je pense que des communautés de pratiques au sein même des institutions ça aide je ne veux pas à démarrer puis à faire avancer les choses pour ce qui est d'un dépôt ça reste que c'est un outil pour déposer puis ensuite échanger puis le but ultime c'est que ça fasse valoir le plus possible de ressources donc plus la quantité est là et la qualité bien sûr et des métadonnées qui vont avec pour bien les repérer alors effectivement que j'irais vers le plus possible un seul outil ou quelque chose de très central puis simple d'utilisation mais je pense que la communauté ça il peut y en avoir plusieurs mais qui ont tous des objectifs peut-être un peu différents aussi oui puis il y a une différence entre le dépôt et l'outil de recherche aussi nous c'est montré que les gens ne vont pas dans notre dépôt institutionnel pour trouver les réels c'est vraiment Google ça sort d'où l'importance des métadonnées j'imagine que Colin vous avez ouvert votre caméra mais je vous vois dans le chat aussi vous avez sûrement quelque chose à ajouter si j'ai le droit je peux en deux mots quand même il y a un historique en France les universités numériques thématiques ont pris depuis longtemps le parti de ce que propose Michel c'est à dire que quelque part ce sont dans les différentes universités que les gens développent leur réel et puis en fait il y a juste un espèce de gros catalogue ou des gros catalogues qui sont gérés au niveau national pour l'éducation nationale c'est la même chose mais cette fois-ci le catalogue est au niveau du ministère de l'éducation nationale et les collections sont dans les différents rectorats les différentes académies et le problème c'est que en fait assez logiquement toujours au nom de la liberté mais chaque université ou chaque académie utilise le format qu'elle veut fait comme elle veut met sa licence pas de licence du tout une demi-licence un quart de licence une licence qui n'est pas la même dans le catalogue et au niveau de l'académie j'ai en ce moment deux ingénieurs d'accord c'est pas rien c'est moi qui les paye quand je dis c'est moi qui les paye j'ai utilisé mes contrats pour payer en ce moment deux ingénieurs pour essayer de faire une espèce de pas une map monde je veux vraiment récupérer les ressources parce que je pense que les métadonnées ont leurs limites et que je crois que c'est l'IA qui est capable de retrouver aujourd'hui en analysant les contenus énormément des informations qu'on trouve dans les dans les dans les dans les reines donc on est en train d'essayer de faire ça et le retard pour moi qu'on a pris sur les anglo-saxons est beaucoup plus lié à ces problèmes purement techniques de comment on s'organise avec l'archipel c'est ça d'accord avec une méthode archipel là où les anglo-saxons ont des gros bataillons c'est-à-dire effectivement la collection de rail du MIT celle de Yale celle de de Open University donc un certain nombre de gros bataillons bon ensuite mais ça un crawler va récupérer ça sans aucun problème donc l'idée de Jean-Marie de dire oui il y a un github ou en fait un format et qu'il y a un petit peu de rigueur dans la collection des formats et dans ce cas-là l'archipel pourrait fonctionner peut-être mais aujourd'hui on a un archipel la réalité c'est qu'on a un archipel mais que tu ne peux pas naviguer de nuit tu passes deux jours et encore à marée haute je crois qu'on arrive au bout de l'heure et demie ça passe très très vite il faudrait qu'on voit un petit peu comment organiser un petit peu une suite parce que la discussion ne fait que commencer sur cette notion d'archipel de rassemblement mais quand je parlais de portail d'université c'est-à-dire quelque part l'université affiche met en valeur les ressources éducatives qui sont sous une forme ou une autre proposées au partage et ça encore une fois je ne connais pas et les universités thématiques je sais quand nous j'étais à l'IMT nous on n'y a pas participé volontairement parce qu'on n'était pas d'accord avec la cession de droit moi je ne cède pas mes droits je mets une licence créative commune j'autorise la réalisation mais je ne cède pas mes droits donc c'est tout un débat qui fait partie de l'histoire française mais la question c'est comment on avance aujourd'hui je crois que le colloque qu'il y aura à Nantes sera aussi peut-être l'occasion d'échanger moi je voulais beaucoup remercier à Marianne et Marie-Lou parce que je crois que c'est vraiment une expérience intéressante qu'elles nous ont présenté là que leur présentation était très claire et puis je ne sais pas sous quelle forme on peut continuer nous à Riposte créative pédagogique on a des réunions de coordination tous les lundis et on fonctionne un peu par consentement c'est-à-dire si quelqu'un propose quelque chose on essaye d'y avancer et donc si vous avez des idées sur comment on pourrait avancer en France je crois que Colin a indiqué dans le pad les adresses donc vous pouvez lui communiquer des ressources si vous les connaissez si vous connaissez des cas de réutilisation on est très partant aussi à Riposte créative pédagogique pour justement s'en faire l'écho parce que je pense que c'est un peu la partie non visible actuellement de cet engouement un petit peu pour les ressources éducatives libres remercier aussi Florence pour les précisions qu'elle a apportées je pense que ça servira aussi à enrichir et je vais laisser la parole à Marie-Lou et à Marianne pour le mot de la fin un gros gros merci de cette invitation j'ai trouvé ça très riche et moi je dis toujours que ces échanges-là qu'on peut avoir qu'on a la chance d'avoir ça nous fait évoluer autant qu'on a pu vous faire évoluer tant mieux merci à Florence effectivement pour ces précisions merci à tout le monde de vos questions c'était riche pour nous comme le disait Marianne notre projet est encore en démarrage on n'est pas encore alors on ne cesse de se poser des questions pour améliorer pour finalement faire avancer les ressources éducatives libres à notre manière et le plus possible dans cette idée-là de partage et de communauté alors c'est autant d'un côté que de l'autre si vous avez des choses à nous par la suite à nous enrichir alors on est toujours preneurs d'informations pour nous aider à évoluer alors merci beaucoup de cette invitation pareil je me joue à Marie-Lou merci beaucoup puis tu sais je pense que c'est ça le fun qu'il y ait vraiment une courroie de transmission transatlantique en fait je pense qu'il y a place à collaboration nous pourquoi le créneau des REL francophones en enseignement supérieur a été visé c'est que c'est le désert en fait il n'y a pas beaucoup d'offres donc c'est dur de faire démarrer une roue donc c'est sûr que l'éducation ouverte la pédagogie ouverte c'est en dessous mais souvent les rêves ce sont les portes d'entrée vers finalement une philosophie de l'éducation ouverte plus large donc c'est peut-être un peu ça aussi le discours caché je pense que en s'alliant au niveau francophone aussi on pourrait aller plus loin il y a beaucoup je pense que Colin l'a bien mentionné il y a beaucoup de défis il y a des anciennes initiatives aussi qui ont démarré ça n'a pas fonctionné pourquoi Michel a parlé aussi chaque établissement a ses prises de position moi simple conseillère pédagogique coordonnatrice de la fabrique là je commence vraiment à me rendre compte qu'il y a de la politique il y a beaucoup de politique aussi derrière tout ça parce qu'au Canada il y en existe des dépôts de REL qui fonctionnent il y a même des dépôts de REL bilingues français et anglais mais c'est politique qu'on n'a pas eu l'accord encore de les utiliser donc on est en démarrage moi ce que je remarque en fait c'est qu'il y a une effervescence en ce moment je trouve ça vraiment grisant de travailler sur le projet de la fabrique je découvre aussi une communauté qui est mobilisée qui est intéressée qui a des belles valeurs qui me rejoignent donc pour moi des événements comme aujourd'hui ça me nourrit ça me donne beaucoup d'énergie pour la suite donc j'espère vraiment qu'on va continuer à rester en contact il y a nos adresses à nous à Maribou Marianne sinon il y a aussi l'adresse info à commercialfabriquerel.org pour nous rejoindre puis dans la mesure du possible on peut contribuer collaborer ça va nous faire vraiment plaisir on est encore en démarrage très humblement merci donc une heure et demie on va s'arrêter là et j'espère aussi que ce n'est qu'à début vers de nouveaux échanges et de nouvelles coopérations merci à tous merci un grand merci au revoir merci 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 – Sous-titrage FR 2021